Dans un communiqué produit le lundi 8 mars 2021, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est fait entendre sur les élections législatives du 6 mars dernier. Saluant le peuple de Côte d'Ivoire pour son civisme et le calme qui ont régné dans l'ensemble pendant le scrutin, il a félicité les candidats du Front populaire ivoirien de la branche Gbagbo-Rien qui ont réussi à obtenir la confiance des populations sous la bannière ensemble pour la démocratie et la souveraineté à l'issue des élections. Le fondateur du FBI les a engagés à poursuivre selon ses mots le combat de la liberté, de l'égalité et de la solidarité qui sont pour lui des valeurs qui fondent la création d'une nation. Nous devons bâtir la nation ivoirienne autour de ses valeurs pour favoriser le vivre ensemble des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est dans le respect des lois de la République. Littons dans le communiqué. Laurent Gbagbo a également profité de l'occasion pour se désengager des propos tenus par l'Ida Kwasimoui sans le nommer à Lakota lors d'un meeting à la faveur de la campagne électorale. Propos dans lesquels le candidat EDS a traité son adversaire du RHDP Kouyaté Adboulaye de parachuter à Lakota dont il ne serait sociologiquement pas originaire. C'est le lieu de regretter et de dénoncer les propos tenus pendant la campagne par certains candidats parfois issus de nos rangs et qui sortent du cadre de nos choix politiques et idéologiques. A-t-il fait savoir avant de rappeler que le Front populaire ivoirien est un parti de gauche socialiste panafricaniste qui lutte pour la construction d'un État démocratique, laïque, solidaire, multi-ethnique et multi-racial ? Laurent Gbagbo a estimé que ce n'est pas parce que d'autres partis politiques useraient de propos exclusionnistes, de tribalistes, que son camp devrait en faire pareil et s'écater de ses valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !